Et pour le calendrier des rencontres, vous, le jeudi, est-ce que ça allait bien pour vous? Oui, absolument. Est-ce que je sais qu'il y avait déjà des gens qui avaient parlé peut-être le mercredi, qui allait peut-être être un meilleur moment? Donc, je ne sais pas. Ça fait deux ans qu'on est sur le jeudi matin. Moi, dans les faits, que ce soit le jeudi ou le mercredi, ça se conjugue bien. Je suis en rencontre toute la journée, toutes les semaines. Oui. C'est nos équipes multi. Au centre, il n'y a aucun élève qui a des cours le mercredi après-midi. Ça permet de pouvoir faire des équipes multidisciplinaires les mercredis après-midi. Puis les matins, je suis en rencontre pour les services complémentaires. Pour moi, c'est plus difficile. Richard, lui, tous les moments vont bien pour Richard. Ça, ça va bien. Et Caroline Rabillard, toi, qu'est-ce que… Peu importe. Les dates sont sorties d'avance. Ça fait que ça s'est mis à l'horreur. Peu importe. Dans ce cas-là, je n'ai pas de rencontre fixe à tous les mercredis ou au-dessus. Peu importe. Peu importe. Dans ce cas-là, tous les autres absents, on va pas, puis on va garder les jeudis. Et voilà, un beau sujet fait. Bien, on va y aller dans ce cas-là avec le premier que moi j'ai… Ah, je vois qu'il y a des gens. Partage de matériel. Donc, comme je l'avais dit, moi, j'en avais parlé la dernière rencontre au mois de mars. Déjà, c'était loin. D'un jeu d'évasion que j'avais commencé à monter en ISP. Mais à ce moment-là, j'avais dit, bon, on ne l'a pas encore testé. On ne l'a pas encore fait. Les enseignants ne l'ont pas encore vu. Donc, il fallait faire encore des ajustements. Je le faisais, je pense, dès le lendemain de notre rencontre. Donc, le lendemain, on le fait avec les enseignants. Les enseignants ont remarqué que c'était quand même très difficile pour eux. Donc, on a fait des ajustements ensuite dans les énigmes. Parce que le but, c'est quand même que nos élèves arrivent à le faire. Ce qui était drôle avec les enseignants, souvent, ils ont l'habitude de ne pas lire les questions, ne pas lire les réponses non plus. Donc, ça risque d'être la même chose avec les élèves. Et c'est un bel apprentissage à faire de, bien, il faut que tu es censé lire les conseils. Donc, je vais partager un peu l'écran pour montrer à quoi ça peut ressembler. Parce que c'est ça, ça va quand même être mieux que si je fais juste en parler. Voilà. Donc, premièrement, j'ai mis les liens dans le document collaboratif de la communauté. Donc, tout est accessible. Il n'y a pas de droit d'auteur, quoi que ce soit. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser. Il y a trois documents. En fait, il y a trois liens à utiliser. Il y en a un qui est le corrigé, qui est un tableau dans lequel on a un peu toutes les réponses, les solutions aux différentes énigmes qu'on a dans le jeu d'évasion. Donc, ce n'est pas seulement un outil qui est facile à utiliser pour tout le monde, mais bon. Donc, les élèves commencent 4-23. Et là, bien, ils ont trois directions où ils peuvent aller. S'ils vont d'un côté, la porte est barrée. Donc là, on apprend, il est où le mot de passe. Donc, c'est vraiment pour l'enseignant et non pas pour les élèves. C'est toutes les réponses qui vont être dans les cases moules. Et les bleus, bien là, ça, c'est les énigmes. Puis ensuite, bien, il y a des cartes qui sont des malus, donc qui donnent des pénalités aux élèves s'ils vont faire cette action-là. Donc, ça, c'est le premier lien. Donc, c'est vraiment pour un enseignant pour s'aider s'il a besoin, s'il veut le faire. Et ensuite, bien, on a les cartes qui sont, bien, à imprimer parce que ça, c'est quand même un jeu papier, donc que les élèves manipulent les cartes et se dirigent d'une carte à l'autre. On parlait un peu, avant que vous arriviez, là, d'intelligence artificielle. Donc, toutes les images ont été faites avec l'intelligence artificielle pour essayer de garder toujours le même style. Mais c'est ça. Donc là, je vais juste aller à la barre de numéro 23. Jeu d'évasion, il y a deux équipes. Donc, la classe se divise en deux. On leur explique au début qu'ils arrivent dans un bâtiment pour faire l'entretien ménager. Ce n'est pas le bâtiment où ils travaillent habituellement. Ils ont été appelés à remplacer quelqu'un. Donc, ils ne savent pas où est le local de matériel pour l'entretien ménager. Donc, ils se séparent en deux. Il y a une équipe qui commence dans la cellule, dans la case 23. Donc, ils commencent dans le hall d'entrée. L'autre équipe, eux, commence dans une autre salle. Donc, ça le rentre. Ils commencent en bas, ailleurs. Donc, les deux équipes se retrouvent séparées. Ils doivent chercher où est le local d'entretien ménager. Malheur, il y a une panne d'électricité. Donc, il y a une perte de courant. Les équipes se retrouvent séparées. Donc, ils ne peuvent plus se rejoindre une l'autre. Donc, la mission, ils doivent trouver un talkie-walkie pour pouvoir parler à l'autre équipe. Parce qu'ils vont devoir s'aider durant le jeu. Donc, première étape. Ensuite, ils vont devoir réactiver le disjoncteur pour retrouver l'électricité. Et finalement, une fois que ça va être fait, ils vont pouvoir aller ouvrir la porte pour le local d'entretien ménager. Donc, c'est quand même très simple. Mais sur les cartes, les élèves se retrouvent à devoir faire des choix. Donc là, sur la carte 23, ils décident, je pourrais aller sur la carte numéro 4, voir c'est quoi qui est ici. La carte numéro 2, voir c'est quoi le bureau. La porte numéro 8 ou la porte numéro 12. Et là, ils décident en équipe d'aller 2. Donc, ils vont rouiller dans leur petit paquet de cartes. La carte numéro 2, ok, je suis sur le bureau de la secrétaire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici 7, je ne sais pas trop c'est quoi. 15, il y a une photo de chat. Donc là, je pourrais aller voir la photo de chat. Puis là, on lui dit, la photo de chat, c'est une tablette. Tu perds du temps à regarder les photos de chat. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que tu devais faire. 16, on voit quelqu'un qui souffre. Donc là, il peut aller sur la carte numéro 16. Et là, vous apprenez des techniques de relaxation. C'est très bien parce qu'il y a une alarme en ce moment qui fait toujours un bip qui vous énerve. Donc, la technique de relaxation, c'est bien. Donc, l'élève gagne du temps. Donc, il est moins pressé pour résoudre toutes les situations. Et ensuite, on lui dit, tu retournes à la carte numéro 23. Donc là, il a terminé le bureau. Ils vont dire, je vais aller à la carte numéro 4. Je ne sais pas c'est quoi. Donc là, ils vont à la carte numéro 4. Et, OK, tu trouves un drôle de portrait qui est un lézard femme. Retourne à la carte 23. Donc, ça ne servait absolument à rien. Parce que des fois, dans les bureaux, bien oui, il y a des décorations qui ne servent à rien. Donc, il retourne à la carte 23. Et là, il prend une autre décision. Ah, je pourrais aller à la carte numéro 8. Et là, il arrive à la carte numéro 8. Et il se retrouve devant un keypad qui doit activer pour débarrer la porte. Et c'est là qu'on lui dit, tu peux mettre le code 8A. Et ça, c'est dans l'application. Parce qu'il y a quand même une partie qui se fait en ligne. Donc là, l'élève est dans l'application. Il avait le même texte que ce que je disais tantôt. Donc, pour commencer. Donc là, il est dans l'application. Il y a du temps qui s'écoule toujours. Et il peut dire, OK, je vais mettre le code 8A. Et là, il arrive avec un code de déverrouillage. Il doit essayer de débarrer la porte. Mais nos élèves ne connaissent pas le code de déverrouillage. Ils ne l'ont pas vu nulle part. Donc, il doit dire, OK, il faut que je continue d'explorer. Donc, il retourne dans les cartes. Et il continue d'explorer encore et encore. Et là, il y a beaucoup de cartes. Donc, je ne les passerai pas toutes. Je ne ferai pas toutes les réponses. Mais à un certain moment, les élèves trouvent un Taki-Waki. Si l'autre équipe l'a trouvé, ils vont pouvoir se parler. Parce que l'autre équipe, eux, vont avoir eu un code de déverrouillage. Ils vont pouvoir le dire. Ah, bien oui, le code, je l'ai eu, c'est 99256. Et là, ils vont informer la première équipe qu'ils vont avancer. À un certain moment, il y a une équipe qui va se blesser. Donc, ils se coupent en fouillant dans une boîte. Donc là, la première équipe, eux, ont un rapport d'accident qu'ils peuvent remplir. Donc, c'est là qu'on arrive dans les contenus ISP. Parce que là, OK, tu as un rapport d'accident. La personne s'est blessée où? Elle s'est blessée comment? Il était quelle heure? Pourquoi est-ce qu'elle s'est blessée? Quelles mesures qu'on pourrait faire pour améliorer l'environnement pour ne pas qu'elle se blesse à nouveau? Donc, il y a des choses comme ça. Il y a de la communication. Il y a de la lecture aussi. À un certain moment, ils peuvent regarder des notes de service. Donc, il y a des notes de service sur un mur. Ils peuvent les lire. Et là, il y a une information qu'ils redemandent plus tard. Les élèves trouvent des cartes d'identité qui traînaient. Donc, là, on demande, bien, qu'est-ce que tu fais avec ces cartes-là? Tu viens de trouver des cartes de plein de gens. Où est-ce qu'on les met? Donc, là, ils se disent, ah, bien, je pourrais aller les ranger. Des fois, il y a des bris. Il y a des mauvaises décisions qu'ils pourraient prendre. Donc, là, tu commences à lire un document qui était confidentiel. Comme on dit, bien, non, tu n'es pas censé le lire. Donc, c'est ça. Beaucoup d'apprentissages comme ça. Pour finir le jeu, ils ont un questionnaire. En fait, il y a un questionnaire. Ils trouvent une porte et il y a un questionnaire. S'il fait noir parce qu'ils n'ont pas remis l'électricité, ils ne sont pas capables de le lire. Mais s'il fait clair parce qu'ils ont tout fait, là, on dit, OK, tu peux mettre le code. Et là, tu vas avoir des questions pour valider. Est-ce que tu as bien fait tout le tour du jeu d'évasion pour avoir le droit d'ouvrir la porte? Et finalement, de se rendre à la case 27 qui nous dit, bien, bravo, tu as trouvé le local. Maintenant, tu vas pouvoir… En fait, ton aventure est finie. Maintenant, tu vas pouvoir aller travailler. Donc, ça, c'est le jeu. Puis là, il y a les cartes. Il y a un code QR. Donc, les élèves, sur la première carte, peuvent scanner le code QR pour avoir accès à l'application. Puis là, il y a plusieurs années. Donc, là, je ne les dirai pas toutes à la caméra ou que les élèves le trouvent. Donc, là, il y a un cadenas. Ils peuvent le débarrer. Ils peuvent le couper. Et finalement, bien, il y a la dernière page qu'on a, c'est là qu'il y a la liste pour l'équipe 1 et l'équipe 2. Donc, c'est quoi les cartes qui sont à mettre dans chacun des paquets? Ils sont en ordre dans le document, mais au moins, ça permet de refaire une petite pile avec juste les bonnes cartes pour l'équipe 1 et l'équipe 2. On explique en même temps comment ça fonctionne parce qu'il y a des cartes qu'on peut associer. Donc, là, on trouve une clé. Bien, la clé, on peut l'associer avec le cadenas pour la débarrer. Donc, il y a des cartes comme ça qu'on peut mettre. Donc, il y a toute une logique qui est réutilisée durant le jeu. Et à la fin, bien, il y a quand même un peu d'explication pour les enseignants. Donc, c'est quoi les objectifs? Donc, le talkie-walkie, le disjoncteur et trouver la porte. Et ensuite, bien, le jeu, c'est entre 30 et 45 minutes. Ça ne peut pas être plus long parce qu'à un moment, les élèves n'ont plus de temps. Donc, il faut quand même qu'ils se dépêchent, mais ce n'est pas si long que ça. Et bien ensuite, les thèmes qu'on peut reprendre par après. Bon, bien, oui, vous avez fait cette activité-là. Oui, c'est un jeu, mais en même temps, vous avez dû prendre un rôle dans votre groupe. Il y a peut-être quelqu'un qui l'idée plus que les autres, mais vous, quel rôle que vous avez joué dans votre équipe? Ensuite, bien, l'important de la communication parce que des fois, tu as la moitié de la réponse. L'autre équipe a l'autre moitié. Le rapport d'accident, donc pourquoi est-ce qu'on en remplit? Comment est-ce qu'on doit les remplir? La lecture de documents d'entreprise. Donc, il y a quand même des documents authentiques que les élèves vont voir dans leur entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils sont affichés? À quoi ils servent? Facteur de stress, la relaxation, la confidentialité. Surtout, bien, tout ce qui était observation, analyse, parce que ça reste un jeu d'évasion. Il y a des indices qui sont ici et là. Donc, il faut être capable de bien les lire. Voilà. Donc, c'est les trois documents que j'ai partagés. Donc, le corrigé, les cartes que vous pouvez imprimer et finalement l'application, si vous voulez aller voir. Mais c'est vraiment ça. Dans l'application, bien, on met les réponses et ensuite on nous dit si ça nous a bien ou non. Et ensuite, on nous dit quoi faire. Donc, là, par exemple, vous venez de débarrer la porte. Donc, la carte 8A, qu'on avait une porte barrée, vous l'enlevez. Et finalement, vous retrouvez en dessous la carte 8B où là, vous avez maintenant accès à la salle qui était barrée. Il y a plusieurs codes comme ça. Il y en a des fois que ça donne un bonus. Donc, respirer, vous venez d'apprendre une nouvelle technique de relaxation. Donc, vous êtes moins stressé. Et là, bien, il y a eu un bonus de temps qui est apparu en même temps. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne un peu avec les deux. Il y a de la musique qui est mise, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, elle est un peu agressante. Donc, on n'est pas obligé de la laisser. Mais c'est ça. L'application mettait une petite musique ambiante. Mais c'est ça. Voilà. Donc, ça fait le tour un peu du jeu d'évasion que j'ai créé. C'est certain, c'est comme il n'y avait pas vraiment d'autres jeux d'évasion en ISP. Donc, c'est un premier. On n'avait pas beaucoup d'autres modèles. Mais c'est une façon de le faire. Puis ça fait une belle activité pour les élèves où ils bougent. Mais finalement, on vient voir beaucoup de contenus quand même qui sont en ISP. Donc, vous n'êtes pas beaucoup. Mais si vous avez des questions, c'est comme le moment pour les personnes qui vont écouter en diffusion par après. Moi, je trouve ça super intéressant. Je me dis le nombre de temps que tu as dû passer pour concevoir ce genre de jeu-là. C'est vraiment louable. Parce que souvent, c'est ça. Quand on a besoin de matériel, je trouve que c'est créatif. Puis ça sort un petit peu de grille d'autopositionnement, mise en situation. Les classiques qu'on utilise toujours en ISP. Oui, bien, surtout que les élèves, à un certain moment, vers 10h30, 11h, ils sont tannés de faire du cahier. Donc, là, c'est un peu une activité pour les sortir. Mais c'est ça. De toute façon, tout est dans tout en ISP. Donc, ça permettait de refaire des liens. Puis oui, autrement, des grilles. Moi, je vais t'en poser une question. Oui. T'entrerais-tu, l'année prochaine, de faire une démonstration de comment tu utilises l'intelligence artificielle pour créer ça? Parce que je pense que vous créez beaucoup de matériel. Tu sais, rechercher des images avec les droits d'auteur qui sont libres, c'est déjà une difficulté. Mais tu sais, je pense que tu l'as dit, tu es une intelligence artificielle qui est dans Canva pour créer. Même si Andréane est impressionnée, tu as sauvé du temps en utilisant ça. C'est impressionnant quand même. Mais tu sais, ce serait le fun, je pense, de montrer comment tu montes ton matériel pour que les gens puissent le réutiliser, ce matériel-là. Ça prend du temps. Ça prend plus de temps de montrer comment faire que de le faire. Oui, mais c'est ce que je trouve intéressant. Je pense aussi à... Tu sais, des fois, oui, mise en situation, mais il n'y a rien de tel qu'une image pour susciter des discussions, des fois. Moi, je serais curieuse de savoir comment, oui, dans le cadre d'un jeu d'évasion, mais comment est-ce qu'on utilise cette intelligence artificielle-là si on veut une situation de conflit entre collègues de travail? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça pour qu'on puisse, après ça, l'utiliser dans notre contexte de classe, puis de dire, bon, bien, tu sais, regarde l'expression faciale, la posture de la personne. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être travaillées en lien avec ça, oui. J'entends bien la demande, Richard, un jour peut-être. Mais c'est quel, cet Internet que tu utilises pour les photos, justement, là? Mais c'est ça, moi, c'était Stable Diffusion, donc c'est un qui est librement fait, c'est ça, qui est gratuit, donc que tu n'as pas besoin, mais il faut que tu l'installes sur ton ordinateur, et ça ne marche pas sur tous les ordinateurs, il fallait quand même avoir une bonne machine. Mais sinon, oui, Canva permettait de le faire. Il y a de la difficulté avec, en fait, ils ont toute la difficulté avec les visages, ça s'améliore de fois en fois, mais c'est tout ça. Là, on va revenir à Caroline. Jean-Christophe Chapeau, il y a vraiment du beau travail là-dedans, c'est magnifique, puis je reconnais ta signature aussi dans ça. J'imaginais des élèves, puis tu sais, je peux certainement imaginer leur intérêt, puis tout ça. Je ne sais pas si moi, je serais à l'aise, par exemple, de le piloter. Je ne sais pas si j'aurais ce qu'il faut pour piloter une activité comme celle-là, mais je sais que ça plairait aux élèves, ça c'est certain. Mais quand vous avez fait l'expérimentation, vous aviez de faire cette activité-là à des enseignants, puis eux, ils étaient libres après ça de le faire vivre aux élèves. Comment ça s'est passé? Ils ont eu peur parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les élèves, ce n'est pas tous les enseignants qui sont joueurs, qui aiment ça jouer, qui sont habiles avec des cartes non plus, naviguer là-dedans. Donc, on le voyait vraiment, il y avait des leaders d'équipe parce qu'il y en avait qui se disaient, ben oui, et eux, ils tripaient, et il y en a d'autres qui étaient un peu plus effacés. Mais en même temps, ça fait partie des apprentissages aussi. En tant qu'enseignant, c'est des choses qu'on peut observer, de voir, OK, il y en a qui s'impliquent moins que d'autres, ou il y en a qui, dès qu'ils sont moins à l'aise, ils s'effacent de la situation. Mais ce qui est important, c'est ça, moi, quand je l'ai fait avec les enseignants, ça a été très rapide, leur expliquer ce qu'on avait fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on était dans une réunion d'équipe. Mais pour faire ce jeu-là, il faut prendre le temps avec les élèves pour leur expliquer avant qu'est-ce qu'on s'attend, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils doivent réussir à faire. Et surtout, à un certain moment, comme dans la vraie vie, des fois, on attend après les autres. Et c'est pour ça que les énigmes, il y en a qui dépendent de l'autre équipe, à un certain moment, l'équipe 1 est bloquée, parce qu'ils attendent après l'équipe 2. OK. Et là, eux, ils ont leur taki-waki, ils disent, parle, parle! Mais l'autre équipe, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas le droit de parler encore. Donc là, ils attendent, ils attendent, puis ils stressent. Mais c'est ça le but du jeu. En même temps, on parle de comment gérer ton stress pendant qu'il y a une fausse alarme, parce qu'on ne la fait pas pour vrai, donc il faut que tu te gères, il faut que tu apprennes à attendre l'autre équipe jusqu'à ce qu'eux soient prêts à te donner de l'information. Puis je pose la question, Jean-Christophe, puis tu te sens à l'aise de me répondre. Tu sais, mettons, parce que là, nous autres, notre cours ISP est terminé, mais l'an prochain, si je le propose à l'enseignante, puis que je lui dis, bien, écoute, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'accompagnement, je connais quelqu'un. Je connais le concepteur qui pourrait peut-être t'aider. Je ne sais pas si tu aurais de l'ouverture à accompagner l'enseignante dans le jeu ou à répondre à ses questions, parce que j'ai l'impression que moi, je ne serais pas capable d'y répondre, mais je ne voudrais pas bloquer l'initiative ou le projet parce que moi, je ne suis pas à l'aise. Mais oui, je pourrais rencontrer l'enseignante pour y expliquer comment le faire. De la même façon, moi, dans la classe, la première fois qu'on, c'est ça, la semaine dernière, on va le faire avec le groupe d'élèves actuel, on va l'animer à deux. Donc, je vais être présent avec l'enseignante aussi, parce que ça fait, c'est ça, il faut vraiment aider les deux équipes à résoudre des énigmes. On n'a pas nécessairement une clientèle qui ont fait beaucoup de jeux d'évasion non plus auparavant. Non, non, c'est ça. Écoute, c'est à retenir, puis j'aime ça, puis je trouve ça génial. Je peux concevoir que cette clientèle-là, plus jeune que moi, ça intéresse encore plus. Merci de l'ouverture, puis je retiens ça dans ma petite poche. Les énigmes, c'est ça. Il n'y en a pas tant de très difficiles. C'est comme il y a un talkie-walkie qui est brisé, il faut trouver la bonne antenne. Mais finalement, tu n'as pas de mauvaise réponse. Tu en essayes une, puis ils vont te dire, non, ça ne marche pas, réessaye. Donc, il faut juste que tu fasses des choix. Et le questionnaire à la fin, finalement, il y a une question qui apparaît, c'est qui l'employé du mois? Donc là, l'autre équipe doit dire, OK, bien moi, je l'ai déjà vu à quelque part. Il y avait un panneau où il était écrit, c'est quoi l'employé du mois? Et là, ils doivent aller redire l'information. Donc, c'est vraiment, oui, travailler la lecture, mais en même temps, il y en a peut-être qui vont travailler la mémoire, de se rappeler. L'observation. C'est ça, donc c'est l'observation. Oui, donc c'est ça, c'est pas... Il n'y a pas de calcul mathématique à faire. Il n'y a pas de deviné à faire. Toutes les informations sont bien écrites, mais il faut être capable de dire, OK, moi, j'ai cette information-là qui ne me sert à rien. Est-ce qu'elle est utile à la deuxième équipe? La deuxième équipe qui cherche quelque chose doit le dire. Comme les disjoncteurs, ils fonctionnent avec des couleurs. Mais s'ils ne le disent pas à l'autre équipe, l'autre équipe qui a vu des couleurs ne sait pas à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment la communication de dire qu'est-ce que j'ai besoin et l'autre équipe, qu'est-ce que moi j'ai comme information. C'est ça. Mais oui, je peux aider les gens pour aider parce que... Oui, c'est quand même quelque chose de nouveau et il n'y en a pas d'autres qui ont été faites en ISP. Il y en a plein qui ont été faites dans d'autres domaines, pour les secteurs jeunes, pour peu importe, mais en ISP, je pense que moi, c'est le premier que j'ai vu. Donc, le CFGA de la Jonquière ont partagé du matériel, en fait, m'ont envoyé du matériel pour dire qu'on pouvait le mettre sur Marat. Et là, il me semble que j'avais ouvert Marat. Oui. Est-ce que tout le monde est encore à l'aise avec Marat? Moi, ça fait long. Il faudrait que je... que je m'y remette. Mais ça, donc... Oh, on a fait des cartes. Donc, Marat, c'est là qu'on avait commencé à mettre un peu de matériel pédagogique. Plutôt que le mettre sur Alexandrie, qui n'a pas été utilisé tant que ça en ISP depuis fort longtemps. Est-ce qu'on joue, on va revenir avec l'autre? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, pour accéder à Marat, il faut passer par Moodle FGA. Un chemin bien particulier. Et quand on se connecte sur Moodle, bien là, on utilise principalement, nous, c'est avec notre adresse Google. Donc, moi, il se connecte seul, mais c'est mon adresse CS Capital de mon centre de service. Et là, on a accès autant à mes cours sur Moodle, mais on a aussi Marat. Donc, on peut cliquer sur Marat en haut. Et là, vous pouvez voir les différentes équipes que vous suivez. Dans mon cas, moi, j'ai juste pris intégration socio-professionnelle, mais vous pourriez vous être abonné à d'autres équipes aussi. Et quand on vient sur la page, bien là, on a le forum, donc il peut y avoir des questions. Et on a ensuite les fichiers qui ont été partagés, ou si on veut en rajouter. Donc, on a une section ici pour rajouter des fichiers. Et là, je t'interromps, Jean-Christophe, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui sont pas responsables du soutien pédagogique. Donc, c'est réservé vraiment aux gens qui font soit les CP ou les gens qui font le soutien pédagogique. Les enseignants n'ont pas accès à ça. Ils ont accès par leur CP. Donc, les enseignants doivent demander l'accès. Ils doivent demander que leur conseiller pédagogique aille chercher les documents pour ensuite les repartager. Donc, c'est ça. Donc là, nous, ce qu'on va partager, c'est dans le suivi de stage. Donc, comme je le disais, c'est ça, donc de la Jonquière qui ont repris le cahier de stage que Saint-Louis-Gelette avait fait. Donc, on avait déjà montré ce document-là. Ils l'ont repris et ils l'ont séparé par thématique. Donc, ils l'ont redivisé. Là, le problème de... Voilà, le problème. Mara ne permet pas le visionnement directement. Il fait juste le téléchargement. Donc, c'est la Jonquière. Donc, le suivi de stage. Ils ont fait les thèmes, donc par cahier où on peut inscrire le nom d'élève. Donc, finalement, on vient plutôt que d'imprimer le gros cahier de 100 pages. On y va par thématique selon les besoins de l'élève. Donc, ils ont remis un peu à jour le visuel. En fait, énormément remis à jour le visuel de notre cahier. Donc, c'est vraiment plus beau. Et ils ont changé les questions pour les mettre à la deuxième personne, notre singulier, donc au-dessus. Donc, c'est ça qu'on a comme cahier par abrès. Donc, sinon, je pense que c'est sensiblement les mêmes questions que ce qu'on avait dans le cahier que j'avais partagé du centre de Joliette il y a très longtemps. Voilà. Donc, il y a ce matériel-là qui a été partagé. Donc là, je peux vous inviter à aller voir les différentes thématiques. Donc, c'est vraiment au besoin de vos élèves. Vous venez imprimer ceux que vous avez besoin. Et habituellement, à la fin, il y a le bilan aussi pour terminer. Oui, Caroline? Mais j'ai ouvert effectivement la page de ma arabe. Mais c'est après que je ne vois pas où tu peux... Tu sais, je veux dire, je vois les personnes connectées, je vois même mon visage. Mais là, je ne sais pas après où tu vas. Mais est-ce que tu es déjà abonné au groupe intégration socio-professionnelle ou non? Peut-être pas. Parce que là, ça va être collaboré. Tu peux aller sur collaborer et là, aller rechercher le groupe que tu veux. Donc, tu vas aller rechercher le groupe intégration socio-professionnelle. OK. ISP seulement ou non? Non, parce qu'il est écrit intégration socio-professionnelle. Il ne faut pas que tu cherches dans tous mes groupes, il faut que tu cherches dans tous les groupes. OK. Donc là, tu recherches dans tous les groupes. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Et là, tu vas trouver intégration socio-professionnelle. Tu en fais la demande. Et vu que tu es, c'est ça. Vu que tu es CP, ça va pouvoir y avoir accès. Tout va bien aller par là. Tous les groupes. Filtré par étiquette? Non, je fais dans... OK. Ils sont tous là. Il faut que je fasse la... Oui. Il y a trois pages. OK. 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 D'accord. Demande d'accès. D'accord. OK. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça faisait un peu le tour pour Mara, de certains. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si c'était quand même clair. C'est clair. Moi, je vais retourner fouiller. On dirait que Mara, je n'y pense pas tout le temps. Mais je retournerai fouiller pour voir ce qu'on peut y trouver. Si on parle de ce qu'on peut trouver, il y avait quand même dans la bibliothèque, je pense que c'est toi qui l'avais partagé aussi, que tu avais partagé un padlet d'ISP. Oui. Oui, c'est vrai. Je pense que ça fait longtemps. Puis ça, en allant réinscrire le jeu d'évasion, j'ai comme redécouvert le padlet. Je ne sais pas si tu veux le représenter. Oui, je peux faire ça. Je vais juste le padlet d'ISP. Je vais mettre le lien dans la discussion. Oui. Puis je peux vous présenter aussi deux, trois trucs de notre côté, tant qu'à faire. On a travaillé cette année avec l'équipe ISP à Sherbrooke. Au fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on essayait de voir pour trouver une façon, parce qu'on utilise beaucoup, nous, SharePoint avec le OneDrive à l'intérieur. On est avec la suite Office. Puis ça devient compliqué des fois un peu pour mettre des liens Internet, des vidéos et tout ça. Ce n'était pas optimal. Donc là, il y a une enseignante qui avait lancé l'idée de peut-être faire un padlet dans lequel, collaboratif, dans lequel les enseignants pourraient déposer des liens, des sites Internet, des choses intéressantes pour qu'on puisse aller s'inspirer des fois pour faire nos cours. Ça nous donnait un peu des idées de matériel. Donc le padlet, en fait, il est séparé par sigle de cours. À l'intérieur de ce dernier, on a vraiment mis chacun des sigles ISP que vous pouvez voir ici. On a commencé en déposant la DDE, déjà en partant, avec, ici, c'est ça, c'est des liens Internet. Donc, si constellation de travail, vie privée, suivi des dépenses, comment bien organiser ma journée, sortir de sa zone de confort, mes habitudes de vie. Donc, c'est vraiment pour pouvoir nous permettre d'avoir des liens utiles en lien avec chacun des sigles. Même chose pour interaction au travail, une bande dessinée du pharmacien sur l'anxiété, les symptômes, bye-bye anxiété dans la gestion des émotions. En tout cas, cette année, c'était une thématique qui était bien importante. Là, on en a même fait des rencontres d'échanges professionnels avec qui on a invité notre psychoéducatrice à l'école avec les enseignants pour discuter de cas d'élèves vraiment qui, en employabilité, vivaient du stress et de l'anxiété. Donc, c'était vraiment le sujet de l'heure cette année, ma semaine en émotions. Donc, c'est vraiment un endroit, une ressource où on a déposé des liens qui peuvent être pertinents, intéressants pour les enseignants qui veulent s'inspirer. Et souvent, c'est qu'on le fait. Nous, on est plusieurs enseignants aussi. On est une quinzaine d'enseignants ISP à Sherbrooke qui sont tous dans des milieux de travail différents. Donc, on a des journées dans la semaine où on peut se rencontrer, où il n'y a aucun enseignant qui est en temps d'enseignement nécessairement, où on peut se rencontrer. Mais le fait d'être dispersé comme ça, ça fait en sorte que tout le monde travaille un peu de son côté à construire son materniel, à planifier ses évaluations et tout. Donc, on essaye de se trouver des façons de collaborer et d'être plus efficace dans nos méthodes de travail. Donc, le Padlet en était un. Ensuite, cette année, nous, justement, pour la collaboration, on a commencé à faire des CAP, des communautés d'apprentissage professionnel en intégration socio-pro. On s'était fixé deux objets de travail qui étaient le portrait de classe de nos élèves et l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue? Comment est-ce que je planifie mon évaluation en ISP? On s'est inspiré de formation de Marie Boudreau sur le développement du savoir-être, les étapes pour développer le savoir-être, qui fait référence beaucoup à notre dimension intégration et maintien en emploi. Donc, on a créé un OneNote dans lequel on avait nos notes de rencontre, des partages d'outils, puis nos plans d'action. Puis, dans nos plans d'action, en fait, c'est là où est-ce qu'on sait vraiment les objets de travail qu'on a pour les prochaines années. Puis, justement, dans le portrait, ce qu'on a créé cette année, puis là, il est à peu finir, mais on s'est fait un portrait de classe sur la dimension intégration et maintien en emploi pour évaluer l'employabilité globale, de voir, bon, bien, est-ce que mon élève est capable de concilier son travail, sa vie privée, gestion de ses interactions, la gestion du temps, l'initiative et la gestion de conflits. Donc, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble puis de pouvoir cibler, après ça, nos interventions auprès de notre groupe d'élèves. Donc, si on a ici, je peux trier, là, mes items par couleur, si je veux. Donc, là, je pourrais voir seulement les personnes, soit qui sont dans le rouge. Je peux voir, effacer le filtre de couleur. Je peux les classer vraiment uniquement par couleur. Donc, d'abord, les verres, ceux pour qui ça va bien, ceux pour qui ça va moins bien. Ça nous permet de pouvoir voir, bien, cibler nos interventions, cibler nos objets de rencontre en suivi individuels, voir aussi qu'est-ce qui est peut-être à revoir dans une formation de groupe, justement. Si pour tout le monde dans notre classe, ils sont en mesure de demander de l'aide, d'écouter les personnes, bien, peut-être qu'on ne va pas privilégier ces aspects-là de savoir essentiel dans nos enseignements. On va favoriser ce qui est à travailler pour la majeure partie de nos élèves. Donc, ça a fait partie d'un de nos objets de travail pour cette année, le portrait de classe. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Je vais y aller. Oui, vous allez. Pour la classe, habituellement, ça va souvent avec une signalisation. Est-ce que vous faisiez à chacun des groupes ou c'était une fois par année ou à quelle fréquence que… Oui, bien, nous, dans le fond, on ne l'a pas encore instauré. Là, on a juste créé comme le gabarit. Ce qu'on visait à faire, c'était en début, mi-fin d'année pour pouvoir voir la progression de notre élève puis pouvoir se réajuster dans notre planification, justement. Puis, tu sais, nous, on n'a pas de… On a 15 enseignants, mais il y a 15 planifications. Donc, nos 15 enseignants sont dans 15 milieux différents avec des sigles à l'horaire qui sont différents aussi. Donc, là, c'est de voir, bien, on avait un problème, tu sais, de dire, bon, bien, quel sigle je mets à l'horaire pour mes élèves? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Qu'est-ce que j'observe le premier mois quand ils sont dans nos classes, ces élèves-là? Donc, le portrait nous permet en premier lieu de pouvoir faire ça. Je dirais que peut-être l'autre option, l'autre bout qui resterait à faire, c'est l'auto-évaluation de ça avec nos élèves. C'est nous, dans nos observations, de pouvoir les positionner, mais d'avoir un outil qui permet aux élèves aussi de s'auto-évaluer pour qu'après ça, on puisse porter un jugement puis voir l'écart qu'il y a entre les deux pour pouvoir bien se positionner. Donc, ça, ça va vraiment nous permettre de pouvoir cibler davantage, bien, quel sigle je mets à l'horaire? Qu'est-ce qui est à travailler? Ça serait quoi les objectifs pour nos élèves en cours d'année? Puis après ça, bien, de pouvoir mieux planifier nos interventions, nos enseignements, nos évaluations. Puis on essayait d'en trouver, en fait, des portraits de classe en ISP. Puis ici, c'est comme un gros morceau que le centre tient à mettre en place, autant dans nos cours en français maths pour mieux accompagner nos élèves, cibler les compétences qui sont essentielles pour pouvoir avoir un suivi de la progression. Puis j'en avais jamais nécessairement vu en ISP. Je ne sais pas si certains en ont d'autres que celui sur lequel on a travaillé cette année. Pas nécessairement. C'est ça, hein? Moi, j'ai aidé la francisation, la formation de base à faire le leur, mais je n'étais pas encore rendu à lui en ISP. En ISP. Il y a encore du travail à faire, là. C'est une première ébauche, mais je pense que ça peut nous aider, c'est ça, à cibler ce qui est à travailler avec chacun de nos élèves, puis de voir la réelle progression, puis l'impact de notre enseignement aussi. Parce que si on a un portrait de la capacité de l'employabilité de l'élève, de notre dimension intégration et maintien en emploi, qu'on planifie des enseignements en lien avec ça pour être en mesure d'aider l'élève à progresser là-dedans, mais ce qui est important après ça, c'est de voir est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce que mon enseignement a fait en sorte que ça ait eu un effet sur l'élève, il y a-tu quelque chose qui a progressé au travers le temps. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut essayer de voir pour justement, bien, changer nos, bien, pas juste changer, mais pour finir nos méthodes d'enseignement, voir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place dans un contexte d'enseignement de l'ISP, parce que ce n'est pas du français, ce n'est pas des maths, le contexte est complètement différent. Puis, je vous invite vraiment à aller vous renseigner par rapport à Marie Boudreau, qui est une personne qui a vraiment étudié comment est-ce que j'enseigne le savoir-être, puis nous, ça nous a beaucoup inspirés. Il y a des réalités différentes. Quand je t'entendais, Andréanne, dire que vous êtes 15, une équipe de 15, ce n'est pas le cas chez nous du tout. Oui. Mais c'est ça, les réalités sont différentes d'un secteur à l'autre. Oui. Mais chez nous, considérant la situation de plein emploi, on n'a pas beaucoup de clientèle, en tout cas, je ne sais pas ce que vous remarquez chez vous, mais je veux dire, les employeurs sont très ouverts à prendre tout le monde, donc que ça fait l'affaire ou pas, on accepte à peu près toutes les situations dans les milieux de travail. Ça fait qu'on a vraiment de la difficulté à faire du recrutement pour avoir de la clientèle. Bien, nous, dans le fond, nos enseignants ISP sont dans des entreprises. J'ai deux, il y a trois enseignants ISP, quatre même, qui sont dans les entreprises à faire du suivi puis du maintien en emploi. Beaucoup d'employés qui sont déjà, parce que justement, c'était le problème qu'on avait. Il y a eu des années où est-ce qu'on a vu que notre nombre d'ETP, d'élèves inscrits en plein, diminuaient, diminuaient. On s'est dit, puis on voyait aussi le changement au niveau du marché du travail. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable, parce qu'il existe encore ces gens-là qui ont de la difficulté à se maintenir dans un emploi, mais comment est-ce qu'on peut aller à leurs rencontres plutôt que d'attendre qu'ils viennent cogner à nos pas? Et c'est là que nous, on a commencé vraiment à s'insérer dans les entreprises. Donc, on va favoriser un meilleur accueil du nouvel employé. On va guider les chefs d'équipe dans l'accompagnement, justement, des employés. C'est là où est-ce que toute la dimension intégration et maintien en emploi fait son sens. Ça a été notre façon un peu de survivre, comme on dit. Oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Puis, je pense que c'est le virage qu'on n'aura pas le choix de faire, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on remarque. Puis, l'idée est très intéressante. Je vais voir avec les directions si cette avenue-là pourrait être développée davantage. Mais oui, effectivement, Adrienne, c'est une excellente idée. On avait fait des offres de services au départ. On a une enseignante qui est chez Estreide, qui est un organisme à but non lucratif ici, qui va accompagner les chefs d'équipe, parce que c'est des gens qui sont, pour une majeure partie, sur subvention, salariale, d'autres que non, mais qui quand même ont des défis rattachés à l'emploi. Elle va aussi accompagner des élèves par la bande qui veulent avoir un stage qui vont là. On en a une qui est dans une résidence pour personnes âgées, qui va faire le pont aussi dans l'accompagnement des préposés aux bénéficiaires, la RAC. Elle travaille beaucoup avec les gens de l'AFP en lien avec ça. Puis, elle va accompagner les actes cuisines, les préposés aux bénéficiaires, entretiens ménagers. Puis, elle est là aussi. Elle peut certifier. En bout de ligne, on peut émettre les certificats de métier semi-spécialisé pour ces corps de métier-là. Puis, on en a deux autres enseignants qui sont dans des entreprises vraiment privées, des moyennes entreprises. Puis, on en a une autre qui risque de commencer l'an prochain. Donc, ça fait des petits. Puis, je pense que c'est quand c'est présenté d'une certaine façon. À la préac, on a Jean-François qu'il y avait aussi dans les après-cours, je ne me rappelle plus, c'était quand la date, si vous voulez réécouter. Le 20 octobre. Oui, j'avais écouté ça. Oui, 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 je me rappelle. Donc, le principe part de là, c'est de le développement de l'ISP en entreprise privée. Puis, on sera à la TREAC aussi. Jean-François va refaire une présentation à la TREAC sur l'ISP en entreprise privée. Donc, je ne sais pas si justement, pour l'an prochain, je n'ai pas l'ordre du jour. Jean-Christophe est devant moi. Toi, j'imagine que tu es là. Mais on pourrait voir pour les quelques minutes qui nous restent pour l'an prochain. Caroline, ce serait quoi les attentes que vous auriez par rapport aux après-cours ISP, les besoins que vous avez en lien avec les échanges qu'on pourrait avoir avec vous? Bien, personnellement, j'aimerais que dans notre centre, l'ISP soit plus vaste. L'offre d'ISP soit plus vaste. Là, on est vraiment, si on a trois groupes, c'est très restreint. Puis, ça n'a inclus aucun de nos élèves qui sont déjà, par exemple, j'entendais des élèves en FGA qui ont de la difficulté. Puis que là, par exemple, ça pourrait être un parcours, justement, pour nos élèves. Nous, c'est vraiment toutes des références par Service Québec. C'est des gens qui ne sont pas nos élèves d'avance. On n'a rien pour... En tout cas, j'aimerais qu'on diversifie un peu notre offre, qu'on la rende plus large. On a juste deux enseignants présentement. J'aimerais que ce soit comme plus gros. J'ai l'impression qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire pour l'ISP. On n'a pas de CFMS. Nous, c'est tous des métiers non spécialisés. Fait que, tu sais, qu'on se mette à décerner plus de CFMS aussi. Puis tout. Peut-être en entreprise, les plateaux de travail. Fait que, tu sais, je ne sais pas si... Ça a peut-être déjà été présenté. Ça ne fait pas si longtemps vos projets se sont développés. Justement, comment on pourrait mettre ça sur pied? Tu sais, je sais qu'il y a Sonia Bradette. Justement, les plateaux de travail, j'y avais déjà parlé. Mais, tu sais, comment on vient à ça, justement? Comment que les projets sont comme montés et tout? Tu sais, plus... Pas seulement au niveau du matériel, mais vraiment, comment on approche les entreprises? Comment... Qu'est-ce que ça prend pour monter, justement, ça pour en arriver à avoir un partenariat avec ces entreprises-là? En tout cas, je ne savais pas comment m'y prendre. C'est intéressant. Puis, dans, justement, la présentation sur les entreprises privées, Jean-François, suivant ça, a fait un guide d'implantation de l'ISP en entreprise privée. Puis, c'est ce qu'il va présenter à la TRIAC. Mais, ce que tu nommes, et il y a une section qui est en lien avec ça, puis... Ce qui est important, souvent, c'est d'avoir la latitude des directions qui va par ce qu'elle veut, veut pas. Ça prend du temps à mettre en place ces projets-là, ISP. puis, ça prend des directions qui vont accepter des fois qu'en début d'année, bien, tu n'as pas nécessairement ton nombre d'élèves pour combler une tâche à temps complet. Tu sais, il faut vraiment qu'ils aillent jongler parfois quand l'ISP n'est pas nécessairement développé dans certains milieux ou de se mettre en relation avec des agents de développement ou des personnes qui, à l'interne, peuvent nous aider à, justement, créer des ponts avec l'externe, avec les partenaires. Puis, je dirais de beaucoup cibler aussi d'avoir une vue d'ensemble sur le marché de l'emploi dans notre région. C'est quoi les besoins? Où sont les secteurs d'emploi? C'est qu'est-ce qui est? Puis, de favoriser des emplois, des endroits où est-ce qu'il y a des travails où est-ce que les élèves, que ce n'est pas nécessairement des chiffres coupés, qu'on va trouver un emploi où est-ce que les conditions de travail sont bénéfiques. Puis, quand on trouve des employeurs où est-ce que, justement, les relations de travail, c'est positif, que les conditions de travail, c'est positif, bien, c'est gagnant pour les élèves, c'est gagnant pour l'employeur aussi qu'on soit présent. Donc, d'avoir vraiment une idée en tête, c'est quoi le marché dans votre région où sont les besoins? Ça l'aide. Mais oui, c'est vrai, cette année, on avait un peu parlé de chaque milieu où est-ce qu'on peut faire vivre de l'ISP avec des exemples, mais sans nécessairement aller en profondeur dans comment est-ce qu'on implante. Caroline, l'autre Caroline Pérusse. Bien, mon besoin va dans le même sens que Caroline Robillard parce que je vous écoute parler, mais j'ai l'impression que moi, je suis encore au stade départ puis je vois beaucoup d'équipes qui sont rendues vraiment loin, mais je ne sais pas comment faire un pas devant puis quelles sont les étapes justement à respecter, comment on doit procéder pour implanter des nouveaux projets comme ça. Mon besoin rejoint beaucoup celui de Caroline parce que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de suivre la course par rapport à ce qui se fait ailleurs. Puis comme je suis toute seule aussi, à un moment donné, c'est difficile aussi de mener ça puis je ne sais pas la part des directions là-dedans, c'est-tu à eux avoir ce leadership-là? Est-ce que c'est à moi? J'ai eu un peu de misère à trouver ma place dans ça. Fait que j'aurais besoin d'outils puis de conseils. J'ai une question pour Andréa et Jean-Christophe. Est-ce que la mesure 1568 de raccrochage scolaire, est-ce que vous pouvez aussi utiliser par exemple un agent de développement qu'on paye avec cette mesure-là qui pourrait aider à l'ISP ou c'est réservé à la FGA traditionnelle, je vois de la même? Bonne question. Tu sais, je pense que cette mesure-là a été mise en place de diverses façons dépendamment des centres. Ça a été vraiment selon les visions, les objectifs de chaque centre-là, mais oui, ça aurait pu avoir un impact. Tu sais, je sais que j'ai collaboré avec des agents de développement qui ont voulu justement instauré l'entreprise privée dans leur centre de service puis on a beaucoup communiqué en lien avec ça. Nous ici, ce n'est pas des agents de développement qui l'ont développé, mais possible que selon les visions de centres, puis ça pourrait faire partie. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Jean-Christophe. Oui, comme tu l'as dit, il y a plusieurs façons de faire vivre. Il y a des endroits que leur agent de développement servait à faire d'une certaine façon le recrutement parce que c'est eux qui faisaient des appels pour aller raccrocher les gens. Donc, qu'ils pouvaient faire du raccrochage scolaire finalement en allant chercher une personne qu'on pourrait inscrire en ISP dans l'entreprise. C'est ça. Donc, oui et non, ça dépend comment est-ce que le centre de service voit l'utilité de cette mesure-là et comment est-ce qu'ils veulent la faire vivre. mais certains, comme on l'a dit tantôt, il faut qu'il y ait une collaboration avec la direction. On parle souvent de compétences conjugées mais il faut que les directions embarquent dans le projet. Il faut que les directions soient d'accord de développer le ISP sinon, tu vas te battre contre personne. Ça ne marche pas juste pas. Oui, si je peux me permettre, chez nous, dans le fond, on y avait pensé, on l'avait amené comme sur la table mais ils ne voyaient vraiment pas. Tu sais, la clientèle, c'est plus jeune. genre 16, 19, 20 mettons puis ils ne voyaient pas pour l'ISP parce que le but, c'était vraiment de ramener sur les bas d'école. Ça ne fait pas justement d'amener sur le marché du travail parce que justement, c'est peut-être des jeunes qui ont décroché qui travaillent présentement mais ce qu'on veut, nous, ils voyaient vraiment de les ramener à l'école genre FGA ou FP vraiment de faire une formation et non pour les intégrer en emploi parce que souvent, ils sont déjà en ayant un emploi étudiant que là, ils travaillent à temps plein parce qu'ils ne sont plus à l'école. Ça fait que nous, chez nous, ça n'a pas fonctionné. On a créé un projet qui s'appelle Transition après le secondaire avec le CJA, le Centre jeunesse emploi chez nous, mais c'est vraiment pour les ramener dans des centres FP, FGA mais pas, qui n'incluent pas l'ISP. Ça fait que nous, chez nous, cette mesure-là ne sert pas à l'ISP. Parce qu'en même temps, leur emploi aurait pu être un stage puis travailler non pas le métier semi-spécialisé, mais tous les autres apprentissages qu'ils peuvent faire en stage. En fait, l'ISP se conjugue très bien avec d'autres secteurs. Il n'est pas obligé d'être 100 % l'ISP. On est capable de le faire vivre avec les autres en concomitance. Mais là, c'est ça. Ça dépend de comment le centre le voit. parce que cet argent-là est versé par défaut au centre qui fait ce qu'il veut avec. Donc, c'est sûr que là, ça dépend des priorités des centres de service. Parce que les certificats de formation en métier semi-spécialisé, c'est FMS, c'est une qualification qui est aussi bonne que les autres. Donc, absolument, on le voit dans les PFVR, on parle autant de qualification que de diplomation. Donc, un ou l'autre, c'est une réussite pour le ministère. Oui, c'est ça. C'est que nous, on en décerne presque comme je disais tantôt, pas de CFMS. On n'a comme rien en place pour les CFMS. C'est les métiers non spécialisés. Ça fait que, justement, ça mène comme à rien. Nous, on donne une attestation maison, mais ça vaut, ce n'est pas une qualification. Peut-être que, justement, si on développait plus de CFMS et tout, là, peut-être que ça pourrait entrer là-dedans que là, il voit moins. C'est certain qu'il y en a qui vont pouvoir se rendre à la FP, qui vont pouvoir, mais pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, ça prend quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que, tu sais, tout le gros sujet de l'art, la réussite éducative, qu'est-ce que la réussite éducative, à un moment donné, quand ça fait des années qu'on est dans un centre en français mathématiques et que ça n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, même si j'ai le désir d'aller en AFP et que finalement, je n'aurai pas mes préalables nécessaires ou tu sais, ça prend des projets, ça prend autre chose qui peuvent continuer de pouvoir permettre à nos élèves d'être dans des parcours scolaires valorisants, accompagnés avec des intervenants qui vont favoriser une progression puis un maintien. Je pense que l'ISP n'est vraiment pas à négliger dans des cas comme ça. Dans les dernières questions. Moi, j'aimerais la troisième Caroline. Mais je voudrais vraiment vous remercier parce que moi, ça a été une nouvelle expérience pour moi cette année de participer aux après-cours. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. On apprend vraiment beaucoup de choses. Un gros merci. Je serai là l'an prochain encore, c'est certain, certain. Mais vraiment, je vous remercie beaucoup. Vraiment. En plus, Caroline, tu as manqué le début où je présentais le jeu d'évasion. Je le sais. pour faire que tu retournes le voir, mais toutes les ressources sont dans le compte-rendu, donc dans le document collaboratif. Donc, les liens sont là, donc sont accessibles. Donc, tu auras juste à les revoir par après quand la vidéo va être disponible plus tard, dans une semaine. C'était déjà prévu que j'allais le réécouter. Mais un gros, gros merci puis bravo, vraiment, vraiment. Toute suggestion pour l'an prochain? On ne parlera pas de Service Québec. On ne va pas se mettre ce sujet-là, mais... Ça pourrait. Comme je l'ai dit, ma conjointe qui travaille avec le Service Québec, elle pourrait répondre à vos questions. Ah! Je vais la mettre sur le spot. Non, c'est... Bien qu'on a parlé déjà que c'est très, c'est très, pratiquement local, ce que les services que... Service Québec, ou la relation que Service Québec a avec les centres. Oui, Caroline qui disait qu'il y avait des références de Service Québec, ça fait, ah, nous, on en a zéro. Donc, c'est quand même une belle différence. C'est ça. Bien, à la fois, c'est eux qui financent notre projet, ça fait qu'ils n'ont pas le choix de nous en fournir. Mais des fois, c'est plus difficile. Comme là, on a une cohorte qu'on a eu comme 22 références, on a le droit d'en prendre juste 10, ça fait qu'il a fallu faire une sélection, c'était la première fois que ça arrivait. Puis là, pour la troisième cohorte qu'on a présentement, il y a cinq élèves. Donc, c'est vraiment variable. Dépendamment des sectes, parce que, d'un coup, on promène nos cohortes. Il y en a trois à trois endroits différents. Puis ça dépend vraiment c'est quelle région, c'est quel bureau de Service Québec qui fait les références. Je pense qu'il y en a qui sont pôles ouverts puis qu'il y en a justement qui rentrent au compte-boût puis on a de la misère à embler notre groupe. C'est vraiment variable. Ici, pour notre part en Service Québec, ça n'a pas été les plus grands, comment je pourrais dire, ce n'est pas ceux qui ont le plus référé cette année dans nos projets. Ça a été plus difficile. Donc, je pense que ça fait le tour pour tous. Donc, on va se revoir l'année prochaine. Donc, comme on a dit, ça va être le même horaire encore. Donc, on va pouvoir vous envoyer ça en début d'année pour que vous puissiez les préparer, déjà les mettre à votre agenda. On va regarder avec Andréanne, avec Martin Hébert aussi les thématiques, qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, on les a pris en note déjà pour essayer de faire répondre à vos besoins parce que ça reste, on l'a déjà dit. Les après-cours, ça vit non pas parce qu'Andréanne et moi, on est là, mais parce que vous, vous êtes là pour participer, pour écouter. Aujourd'hui, on a beaucoup de Caroline. L'année prochaine, on va voir pas juste des Caroline. Je devine, on va voir d'autres gens. Mais on fait des blagues, mais ça, on est là pour vous. Donc, on va essayer de faire notre possible pour répondre aux attentes que vous aviez. Donc, sur ça, je vous souhaitais quand même une bonne fin d'année. Je devine les bilans qui s'en viennent bientôt pour vous. Donc, c'est une grosse période qui arrive, mais au moins là, c'est ça. Nous, on finit notre année ensemble. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada